Ah de toute façon dès que c'est... Ah mais attend j'ai oublié de mettre le... Pardon ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Vous n'avez pas loupé grand-chose encore, j'ai oublié de mettre l'écran de match. C'est vrai que c'est mieux avec, je suis d'accord. Alors, au niveau du yop, on a du coup un yop agit comme on l'avait dit. Les niffes de base. Et ce sazida... 14% feu. Le sazida, le sazida, le sazida... Je ne sais pas. En mode 12 PA sur le sazida. 12-6 donc il me semble pas que ce soit du mode terre ça en tout cas. Alors tu penses que le stuff de logique c'est un mode feu ? Ah écoute euh... Écoute, pour moi les moins 80 récris peut-être que le chat est sûrement plus expert que nous. Mais pour moi le moins 80 récris c'est un oujifu hein. Oujifu du tout c'est très très fort aussi hein. Oui c'est un mode feu, ça se voit avec ce... Dans ce nœud très... Le moins 80 récris c'est cap Rikarel plus Blanorus. Merci boss middle dans ce cas voilà on a la confirmation c'est parfait. Bien oujifu, c'est rare d'en voir mais c'est bien. C'est l'issue originale. On a un don naturel qui tombe immédiatement. On a une énorme crainte a priori du tour 2 qui va être proposé par... par cette équipe d'Omae avec notamment les leutropes qui va sûrement essayer soit de ramener soit de proposer... au réseau de bataille soit en plus de ramener. Ah on n'a pas un petit peu de Tannosa R. Effectivement on n'est pas présenté dessus. C'est Tannosa R. Pourquoi pas. Bon ça va taper très fort je pense. Je pense que tous les éléments auraient pu être intéressant pour feu et pour les raisons qu'on avait dit surtout le debuff. Terre aussi ça permet potentiellement de pas mal entraver l'Ossadita notamment en face. L'Ossadita R. Bon c'est toujours intéressant. Et ça fait rusher son Heliotrope. Donc là clairement on mise beaucoup effectivement sur ce tour 2. Donc l'Heliotrope de toute façon a toujours la possibilité éventuellement de debuff avant de ramener ce qui enlèverait le don naturel. Et Dénérypsar. Je sais pas. C'est impossible je veux dire. En vrai c'est facile. C'est facile vu les prix. C'est plus sur ce tour taille en vrai. En plus c'est pour ça que merci. Tu me perturbes mais... Avec moins de PA ça va. Ça ne peut être que plus difficile mais bon voilà. Dénérypsar qui ne perd pas de temps. Qui avance. Il se doute que s'il recule au prochain tour il sera hors map sûrement. Enfin hors map en tout cas hors combat. Plus plus Leni. Hum hum. Ah je pense pas. Ça hésite. Qui ramènerait ? Est-ce que c'est Lenirypsar justement ? Ok on pose des petits portés un peu partout. Moi je dirais que c'est comme ça qu'il peut debuff un middle mais je suis pas sûr. Comment il ramène en fait. C'est ça le truc. Hop là la contraction pour ramener les Lenirypsar. C'est pas ramener complètement effectivement jusqu'à le Gynac mais ça reste assez proche et le Yop. Ah le Yop qui pourrait... Il pourrait bond dans le portail et arriver loin. Non il est encore... Il va pas vers le Gynac. Ah. Un anode détrucure sûrement. Ouais voilà. Il ramène son Lenirypsar. Il le met un petit peu plus safe. Beaucoup plus safe. C'est bien joué. Est-ce que le Gynac va tout de même foncer ? Et en plus on a pu mettre une petite fracture sur les Lyop. Ouais beau ton Lyop. Pour taper à travers le portail. D'accord oui tout simplement oui pour taper à travers le portail. La gangrène et c'est bien. Ça confirme le gif feu d'énormes dégâts qui sont proposés. Un bon réseau de portail. Il y a le Vulbis. Il y a des boosts du temps précédent de l'Iliotrop. Ça fait mal. Heureusement qu'on a tiré un 7ème. Ah oui. Et en plus il en est l'Israel. Donc imagine au corps à corps. Après on l'a retiré. Mais d'un côté ça fait à travers les portails. Ça fait extrêmement mal aussi. Donc je ne sais pas quels dégâts auraient été les plus importants. Au final. Oh l'ogifeux. C'est pas mal ça. Oh coucou Euse. Le Fléau pour tuer le Tofu Noir avant qu'il n'en ait trop sur la carte. C'est pas mal effectivement. C'est pas mal effectivement. C'est un petit peu loin. C'est pas forcément embêtant pour un Sadi. Et ça va mettre une influence végétale pour infecter un petit peu la team adverse. C'est vrai que le Sadiou c'est pas mal contre un Ozan. Ça va finisser facilement. Ouais. Directement l'infection qui est mise sur les Eutropes. Ainsi que le Gynac. Et en plus un petit portail débloqué. C'est vrai que l'Ida contre l'Eutropes c'est très intéressant. Notamment pour bloquer les portails. Le relais qui est mis sur le Gynac. C'est vrai qu'il n'était pas placé. Ouais directement ça joue double déplumage. On perd pas de temps avant de mettre des dégâts. Est-ce que l'Inrip ça va prendre encore très cher ? On peut s'en douter. C'est quand même 37% air. Et en plus on prend le Sadiou avec. Pouah. Ça fait mal. Ça aurait également pu être un clean invoque du Sadiou. Là on voit la zone entre la gonflable, la surpuis et même le Sadiou. Mais non ça décide vraiment de continuer le focus en Irypsa. Et on a vu ton Irypsa là qui est pas très bien du tout. C'est mal. 2800 points de vie max seulement. 1700 réels après ce mode jouvence. Attention ça tombe très vite. Alors que de l'autre côté quasiment aucun dégâts n'a été fait. L'UG de TROP s'est pris une fracture mais c'est tout. Il n'y a pas eu de dégâts qui ont été faits suite à cette fracture. Là il y a un réel avantage de prix pour l'instant par Omae mais bon rien n'est fait. Le Sadiou commence quand même un petit peu à installer son jeu. Il y a un arbre, deux invocations. Donc il ne faut pas trop attendre avant d'essayer de vraiment prendre un avantage déterminant de la part d'Omae. En tout cas ils ont décidé de jouer vraiment très 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 agressif. L'Iliotrop qui pourrait, si il a caout le gen, sûrement la clean très facilement. Donc ok, est-ce que ça redirige bien ? Oui ça redirige bien. D'accord. Une exode. Euh ok. Ça continue le focus sur l'Eniripsa, un mini réseau de portail bon pourquoi pas. Les dégâts effectivement c'est bien un Helio feu. C'est bien je me suis pas trompé sur les éléments. Un Helio feu, une Eripsa à 2378 points de vie. Après ce tour je sais pas si il était vraiment optimal parce qu'au final il ne ramène pas l'Eniripsa. Son Oginac du coup va être assez loin mais bon il a le flair. Là tu veux le Yupp faut qu'il réfléchisse un petit peu à ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il va plutôt empêcher l'Oji et non. Quand même du... L'Eliotrop. Est-ce qu'il aurait vraiment pu empêcher l'Oji de l'Ak parce qu'il joue sûrement avec euh... Avec euh... Avec euh... Le sort... Le sort... L'emprise. Donc du coup le flair aurait toujours pu être possible. Donc au final ça aurait pas changé grand chose. Ouais ça aurait pu changer grand chose. Oui ainsi. On place encore l'érosion. Ouais le flux a été gratuit. On va attendre la tétanisation. Pourquoi euh... Pourquoi cette conquête d'après toi ? Qui pensent que le Jinnak est également dopou ? Non je sais pas du tout. Dopou ? Peut-être. Mais sauf que ça n'a pas spécialement l'air d'être le cas. Et là cette fois-ci. En vrai il y a moyen. Il y a moyen mais bon vu les dégâts à feu je sais pas s'il y a beaucoup de dommages de pousser. Et là en tout cas voilà c'est un Satida on va dire classique. Votre EPM avec la malédiction Vodou. Et ça fait extrêmement mal hein. C'est vrai que ça tape plutôt bien. Vous savez qu'il y a pas de Capric. Vous savez qu'il y a pas de Capric. Vous savez qu'il y a pas de Capric. Un PM en plus. Un PM et qui a pris je ne sais pas combien de dégâts dans le tour. Il me semble qu'il était full avant le tour de Satida. Là ça fait mal hein. Ok on va continuer encore à mettre un petit Tofu des plus. Et puis de toute façon il tape en. Effectivement. Il va taper le Sadi de toute façon il peut pas faire grand chose de plus. Attention quand même hein. Et le Tofu est-ce qu'il peut aller jusqu'à Niribsa ? Il peut y aller. Il peut même tuer la gonflable au passage. Et ça fait jamais de mal de tuer une petite invocation comme ça. Pof. Eh Niribsa est très mal. Mais l'Ossa, attention à l'Ossa. Vraiment attention à l'Ossa. Ça peut tomber vite. Oh le silence qui passe à moins trois sous l'Oginax et c'est pas mal. Avec les petits dégâts procs par la malédiction Votu au passage. C'est jamais de refus. Eh regarde les lieux hein. Il a 9 PM et 0 PM. Il va pas pouvoir faire... Le temps de Satida là était vraiment déterminant hein. Justement ils ont... Omae a choisi de faire un full focus de l'Inribsa en face. Quitte à laisser le Satida tranquillement dans son coin. A laisser installer son jeu. Et là on l'a vu. Satida totalement libre. Qui a pu faire un énorme tour. A la base d'énormes dégâts. Et surtout de retrait PM. Bien embêtant pour Omae. Ils vont peut-être le regretter. Parce que là justement. Comme je le disais tout à l'heure. L'avantage. Pris par Omae. N'a pas été suffisamment déterminant. Pour s'assurer la victoire. Pour l'instant. Niribsa 2000 points de vie certes. Mais. Un Elieutrope à 0 PM en face. Le Jinna qui doit pas être beaucoup mieux je suppose. Pour le totem. Ah c'est quand même un peu plus. En double portail. Ouais. On peut pas faire grand chose. Sur. Sur l'Elio. Euh. Alors je sais pas trop. Le double portail. Ouais. Juste poser un portail. Une coalition. Le totem. Ouais. Logiquement. Ça devrait être l'emprise. Qui devrait être claquée sur le Jinna. Là ça les ferait totalement passe-tour. Oh. L'apprécie. Le fracture. Ah ça tape bien aussi sur les yeux. Ah le Zenith. Et l'emprise. Sûrement. Voilà. Là. Le Yop. Qui peut en plus dé tacler. Et là. Le Jinna. Euh. Pas grand chose à faire. Et c'est compliqué hein. Parce que t'as vu. Omaï. Qui au départ. Menait vraiment la danse. Vraiment. Très 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 agressif. Là j'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser. Ah là c'est extrêmement compliqué. Le Leutrop a pris un énorme tour du Yop. Le Zenith vraiment qui se fait extrêmement mal. Le Leutrop 2500 points de vie alors qu'il est maximal 1400 réel alors qu'il était tranquille avant. Voilà. Là. Le Jinna n'a rien à faire. Obligé de passer sur la surpuissante. Il peut quand même. Ah. Il aurait pu faire un boomerang perfid sur la surpuissante. Ça aurait potentiellement tué. Parce que bon. Ça rien de garder le cooldown pour plus tard. Regarde. Ça va encore taper. Et là. là c'est aïe 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 j'ai peur j'ai peur pour cet elio et c'est tout ça aussi qui prend pas mal de dégâts on va faire une ronce apaisante aussi pour retirer encore dpm la ronce apaisante a été faite le tour d'avant c'est pour ça qu'il y avait très très peu de présence et qu'elle a été claquée le tour d'avant et là la refl encore qui est énorme et le samudias 1400 points de vie et l'eliotrope 665 points de vie et pourtant l'eliotrope à la capricarelle lui quand ce match est incroyable le choc des titans et le choc des titans et effectivement en plus un beau retournement au maï qui semblait avoir pris prendre prendre l'ascendant en début de combat et ce fameux tour sadida qui qui renverse tout et cette caout qui gêne bien je sais pas c'est vrai que là c'est un petit peu triste quand même à nouveau des plumages claqué des plumages plus piqûres là c'est en plus il se prend le poison ouais il se dit que c'est son dernier tour de jeu potentiellement donc il claque tous ses cooldowns pour essayer de faire un maximum de dégâts avant de mourir mais ça ça passe en plus ça passe sans érosion il me semble un c'est ça il n'y a pas et plus d'érosion ce n'est rien que ça donc il est bien c'est des petits dégâts mais ça mène pas à grand chose et puis là il peut taper attention nous a qui va tomber le 5 il devrait tomber il ya l'épée a encore jacques qui tombe sous les coups de l'énergie ça les eutropes j'ai quasiment mort également un lieu trop j'ai du mal à voir quand il va se sauver du lyop à part la cité fuyé à s'il fuit à l'autre bout de la carte une manière impossible en fait tout simplement à espero possible c'est peu possible aïe 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 ouais effectivement stano l'héiot Te strong est ce qu'il va réussir de faire un tour de magie ça semble compliqué un mini soins grâce à la grâce au portail et des dégâts qui vont continuer à être fait sur l'énergie ça c'est tenté l'impossible et dégâts intéressants en plus du régène pas négligeable mais ça 607 points de vie est-ce que le job va pouvoir faire le kiss non il va pas pouvoir faire le kill sur les deux trois tours de précipitation il ya l'ivoire il ne pourra pas faire le kill mais l'ogina qui va pas pouvoir va y avoir du mal je pense à il est capé à aller sur le sur les ripsa parce qu'il n'a plus état de rage de lancer un flair avec ça c'est beau tiens la petite vitalité à travers portail magnifique et en plus c'est notre destructeur pour au cas où les autres le chinec aurait réussi à prendre un portail c'est bien vu très bien vu la famille très bien vu sa tension et oui c'est ça va être le kill de nyrypsa il peut faire le kill 6 pa logiquement oui oui je pense que ça fait quitte la tétanisation voilà j'avais oublié le nom du sort et c'est le qu'il qui est fait par les nés pas par le gynac ok 2v2 ou bien je vois que dans le chat on a des experts parce qu'il faut pas le de cole qui s'avère bon là effectivement la famille sur le totem c'était c'était un bon call je vois qu'on se fait clairement dépassé là ça va pas trop bien en même temps le can il assure sur son élevé effectivement là par contre on a l'iliotrope qui est expertise est-ce qu'il y passe ou pas non il y passe pas à 11 points de vie près l'herbe folle lancé carrément sur lui-même là on a vu quelque chose qui manque souvent c'est à dire que le sadida est allé au corps à corps de l'iliotrope malgré son stalak pour qu'il n'y ait pas la capric qui proque parce que souvent on voit les joueurs s'évertuer à taper à distance pour leur stalak ou leur quatre feuilles ou n'importe quoi et proque des boucliers à foison de la capric donc là c'est bien c'est optimisé est-ce qu'il peut faire quelque chose là pour s'en aller l'alcane vite ah bah il peut il peut porter flemming quand un yop qui joue juste après qui est totalement libre et à 6 pm la précipitation disponible et vite hop ouais des gars intéressants qui sont mis mais ça va être le qu'il en derrière le gynac qui très bien fort super est franchement la gestion des portails par arrêt de baisser je suis en colis de l'huile et tranquille ou voilà aucun problème là là franchement la way out break a vraiment réussi à se servir des portails comme il fallait on peut toujours faire son de son 1 v2 là c'est parti en 1 v 2 non peut-être pas c'est pas eu sa mode d'assez un beau match est franchement ça répond aux attentes qu'on pouvait avoir de ce matin aïe 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 aux maïs sont à combien de défaits et pas omah ils ont déjà eu une défaite justement contre alcal entre autres qui dans le chat avec anima grideux ils ont eu deux victoires à côté donc là ça leur ferait deux victoires de défaite c'est pas top comme 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 résultat en face Outbreak et ça serait leur troisième victoire sur trois matchs joués vu qu'ils ont un match de retard. Outbreak qui a gagné le premier championnat est là qui est très bien parti dans ce second. Très belle performance de l'équipe en ce moment vraiment on a juste besoin de temps pour un petit peu on se heal le Tréhant qui est ce qui est le mec ah oui tu as passé ton tour à essayer d'avancer et bah tu reviens là bas une petite folle au passage en plus et c'est parti. De toute façon Outbreak a intérêt à jouer safe ils ont aucune crainte. Je crois quelqu'un est dans anima grid ouais voilà c'est ça. Hop le GG qui est lâché oh la vertu et tout Allez. Voilà concrètement il n'y a plus rien à faire à part faire durer. Il peut kill l'arbre il peut kill la folle ok c'est cool mais il n'arrivera jamais à survivre au yop et au sédida accumulé. Rien que le sédida en fait tout simplement c'est une excellente classe ça va bien bon en tout cas le logis feu était un bon call je pense on en voit rarement mais après c'est des gains intéressants qui sont faits par un Oginac. Oginac est peut-être la classe parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui aujourd'hui que je veux vraiment les quatre éléments de manière viable il y en a très peu des comme ça. Moi j'adore Oginac Feu d'Opu c'est trop. Il y a quand tu vois là il y en a qu'à chaque fois qu'il va se faire ré-attirer d'une manière ou d'une autre oui il faut qu'il le tue il faut qu'il le tue cet arbre tout de même. Je pense qu'ils veulent vraiment qu'il abandonne. C'est ça en fait ils vont pas le taper ils vont juste l'attirer, leur attirer dpm, dpa. À un moment il faudra quand même un petit peu avancer de la part d'outbreak il faut quand même faire le kill un jour. Il y a le roublard. Pour les quatre éléments. Ah oui ok. Désolé je vais être en train de réfléchir à ça en fait. Alcane qui nous dit des heliotropes aussi. C'est vrai que les heliotropes c'est vrai. J'ai hésité à le dire d'ailleurs. Helio O on en voit quasiment plus. Il y a un paquet de temps maintenant. Mais on en voit de moins en moins mais ça reste viable sûrement. C'est viable mais en fait ça reste un pseudo cheese qui se base encore sur le fait que contre un heliotropes quand t'as une composition qu'il n'y a personne en dégâts hauts bah tu te doutes qu'il va pas forcément y avoir une masse de résistance hauts. Mais le cheese ne passe plus trop en ce moment parce que dans beaucoup trop de stuff il y a des résistances hauts naturelles. Effectivement. Il y a un gina qui va se refaire attirer. Là il a cherché dans le côté il a laissé l'arbre en vie et il s'est mis en ligne. Allez hop. T'enverras un bientôt au chat. Ah elle dit il y a il y a 10 versions également de la team d'animal grido dans le chat qui nous dit que je suppose que c'est pour me répondre à propos de heliotrop o. On enverra bientôt un. Bon du coup ça serait alkan qui le sortirait. Ah moi j'en attends des modes des modes un petit peu particuliers de cette team d'animal grido. je sais qu'ils aiment jouer beaucoup de compositions un petit peu atypiques et des stuff également atypiques. En espérant qu'on te banne pas les lieux du coup. Ah ça pourrait arriver mais bon. Assez l'avantage d'avoir des très bons joueurs sur toutes les classes c'est qu'il y a tellement de classes à ban ensuite c'est que t'as forcément une composition qui te convient au final. C'est ça qui fait la force des meilleurs teams au final. Il y a Lupermage ici. Lupermage oui. Il y a 5 éléments avec le deux coups d'ailleurs. Au final c'est des classes les plus récentes quoi en fait. Un peu. C'est celles qui ont été pensées. Et Heliotrop. En fait c'est celles qui ont été pensées de base pour avoir les quatre éléments parce que toutes les autres globalement les quatre éléments sont arrivés au moment des variantes. Le Roublar non mais... Le Roublar non c'est vrai. Mais ouais je pense que tu es là. Oui je cherche encore. Ouais. T'es en train de faire toutes les classes en me disant Et puis ce qui est marrant c'est que d'un seul coup t'as une vidéo qui dit Et le Roublar ? Et le Pommage ? Alors il va s'enterre quoi le prochain ? Oh je sais pas. Oh il a pas de PN. Ah le Yup aussi. Oh c'est très fort. Ah calme toi Zoulour. C'est ce que j'allais dire en plus. C'est vrai. C'est vrai. Le Yup hybride. Ouais. On embrasse d'ailleurs les deux. Y'a... Après y'a d'autres classes qui peuvent être plus ou moins viables mais bon... Justement un FK pourquoi pas. Mais bon. Surtout que le mode... Le mode retrait PA est vraiment fort mais les autres sont pas forcément mauvais pour autant quoi. À part le mode feu, glyphes de percée peut-être. Y'a juste le feu et le terre en fait. Le feu, le terre... Honnêtement je pense qu'un mode haut il est pas dégueulasse. Ça peut être justement... Si tu t'attends pas à avoir des résistances haut c'est pareil. Si tu t'attends pas à avoir des résistances haut le mode haut tape super fort. Mais encore une fois c'est trop naturel. Enfin les résistances haut sont vachement naturel. Ouais ouais ok ok. C'est des soucis. Genre tous les buis de feu ont des grosses résistances haut et les... Genre toutes les classes sont feu donc euh... C'est pas faux. Ouais c'est vrai que les résistances haut c'est ce qu'on voit sûrement le plus euh... En général ouais. En naturel effectivement ouais. C'était euh... C'est haut et air mais air en ce moment ça baisse un petit peu vu qu'il y a aussi quelques personnages air et... C'est ça. Et généralement les stuff air. Pas beaucoup de résistances air. Ah logique il tient quand même hein. Ah logique il tient, logique qui bourrine qui a mis quelques dégâts non négligeable au yop. Mais bon là Loginac qui a fait son dernier tour. Sûrement. Quel est cet arbre euh... Ok. Ça cancel. Ok. Logique. Le match était fini. Et du coup euh... Outbreak qui gagne. Effective. Ce combat. 2-0. 2-0 c'est vrai. Bien joué à eux les amis. Putain c'est euh... C'est euh... C'est euh... Tous ces matchs, tous ces virements de situation. Victor de Premfaya d'ailleurs. A côté et contre King of the World. Alors 3-0. Y'a tellement de choses à dire. Dans ce... Dans ce championnat. C'est dingue. Y'a tellement de choses à voir, à dire, à n'importe quoi. C'est euh... C'est vraiment fou. Effectivement mais euh... Comme je l'avais dit à un moment quoi. Au début bah ouais tu le vois pas en gros. Enfin tu le vois pas. Il fait ses petits trucs dans son coin. Il infecte gentiment. Il met ses petites invoques. Ses petits arbres. Et après il arrive au bout de quelques tours. Là où en l'occurrence c'est arrivé très vite je crois. Au tout début du tour 3 il me semble. Et bim il te fait un énorme tour et ça renverse le combat. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et on a un match serré encore là aussi. On a encore un match en cours qui serait serré tu dis ? Ouais ? En 2v2 ? Ah non 3v2 je vois pas là l'OFK. Entre Band of the Oak et euh... Et en face c'est autochtone je crois ? Autochtone verglasant. Autochtone justement qui sont en 3 et Band of the Oak qui sont en 2. Oh ! Ça serait la première défaite de... De Band of the Oak alors. Je vais le mettre en fond sur le stream. Oh bah attends. Là-haut... Je sais pas. On a dit que 3v2, que c'était un 3v2 en mode... Eh j'ai dit ça serait ! Eh regarde le gars, regarde le FK ! C'était du conditionnel ! Après regarde ça aussi hein, à côté. Mais... Ouais. C'est vrai que vous avez pas très bien non plus. Ça n'est pas bien mais il est quand même un panda et ça aide bien à se maintenir. Et ça le problème, c'est qu'ils ont fait certes un kill... Ah pour le coup c'est un kill à 294 HP. C'est un Yupp R ? Ouais c'est un Yupp R. On est tour 9. C'est logique. C'est très très logique ce qui se passe ici. Ouh bah tiens. Non je pense... En fait c'est même si le Fekaton je pense que c'est gagné quand même pour euh... Pour euh... Comment le CP déjà ? Autochtone verglasant. Même si Diffuse se fait porter etc. Même si Shovitz meurt tout de suite avant ça. Il va se faire porter jeter. Il a encore 8 PA donc du coup c'est Flammysheuf. Bah après ça manquerait vraiment de dégâts et d'érosion contre une Yupp de toute façon. Entre le panda et l'Ossa donc euh... En fait c'est ça. Enfin au-delà du manque entre guillemets d'érosion. Bah il faut soit l'un soit l'autre quoi au moins. Si t'as ni dégâts ni érosion tu les tombes jamais. Tu les tombes jamais. C'est euh... C'est euh... C'est surtout... Oh c'est... C'est compliqué à dire surtout que... C'est un peu compliqué à dire pour le coup à ce niveau là. Mais c'est surtout que... Euh... Le Yupp Agi dans tous les cas va... Va être euh... Effectivement tanky. Il a combien de vitalité sur la tête ? Il a encore 0 vitalité dessus. Ouais donc il est assez tranquille. Et il va gratter petit à petit ouais. Mais en vrai c'est dur à dire euh... De manquer de dégâts en Ossa Panda en réalité. Même si les Panda ne se joue plus vraiment Stalag DPS et le Ossa Menace ne se joue pas. Euh... Bon je ne sais pas s'il a un Stalag ou pas. Et j'ai plus l'impression qu'il a... Qu'il a euh... Le bouclier... Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Phalanster. Je pense quand même que... Même si c'était TPS ça aurait été compliqué. En plus là ils se sont bien placés pour faire une petite vertu. Euh... Oui en fait il y a tout. Alors là il a encore... Ouais ouais. Est-ce qu'il y a vertu ou il y a vitalité ? Il y a vita ? Ah non juste une vita. Il va vita son FK d'ailleurs. Il va pas de vita lui-même. Il a tapis sur le Panda d'ailleurs. C'est intéressant. Est-ce que là justement on passera pas sur le Yup ? C'est normal que le Ossa est porté. Est-ce qu'on passerait pas sur le Yup ? Euh... Euh... Je pense qu'il faut quand même continuer sur le FK. Comme le fait c'est de Samadas. Parce qu'en réalité ils ont potentiellement du debuff. Et donc du coup même si il y a une vitalité dessus. Il peut partir avec euh... Avec du debuff. Il y a plus de chances de tuer le FK que le Yup. Grâce au debuff. Parce que le Yup genre s'il se fait focus il a juste ta vertu et au prochain tour vitalité quoi. Oui voilà. Ça passe. Ouais c'est vrai que c'est compliqué comme tu dis là de gérer le 2v3. Bah c'est compliqué pour les deux équipes. Je pense qu'ils ont toujours pas droit à l'erreur. Que ce soit à... Quelles que soient les équipes. Vandevok ou Tottenberg la 100. Et je pense sincèrement que Tottenberg la 100 là. Euh... On peut pas vraiment vraiment perdre si les deux équipes le jouent bien. Ouais. On continue faire des dégâts en plus ils sont en full DPS. Ouais le panda il a 2400 points de vie. Aïe 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 aïe. Le panda qui... Le panda qui est taclé en plus en portant donc du coup il est obligé d'utiliser beaucoup de PA pour se défaire de ce tacle. Ou du moins une cascade. On tue de Lapino, on utilise des PA encore là dessus. Et c'est dans... En fait à chaque fois qu'il doit utiliser des DPA à faire autre chose que mettre de la pression. Ça c'est le cas typique du 2v3. En gros, quand vous êtes dans 2v3, ça veut très certainement dire que vos adversaires ont dû utiliser des ressources. Pour un petit peu entre guillemets, c'est souvent ça. C'est qu'ils ont dû utiliser beaucoup de ressources. Beaucoup de PA, beaucoup de points de vie surtout. Pour pouvoir tuer une personne. Ce qui fait que c'est... Quand vous êtes en situation de 2v3 comme l'est actuel en Bordeaux de Hawk. C'est leur seule fenêtre de tir. Ils doivent mettre de la pression. Et donc du coup, pendant les premiers tours du 2v3, vous devez mettre énormément de dégâts. Pour faire en sorte que ceux qui sont à 3 passent en mode défensif. Et quand t'es défensif, en réalité tu comptes les persos qui sont en défensif comme du 0-5 plus ou moins. C'est dans l'esprit des gens. Et genre, tu profites de cette fenêtre. Pour essayer de taper, taper, taper. Et essayer de reprovoquer un 2v2. Et genre après, la même chose c'est rebelote. Mais du coup, tu essayes de choper quelque chose. Et à chaque fois que tu utilises des PA à faire autre chose que de l'offense. Comme le fait le panda. Bah tu recules dans ta stratégie globale. Tu ne peux pas... Enfin tu prends du retard tout simplement. Et là, c'est ce qui se passe un petit peu. Le panda qui a fait tout un tour, il a juste décalé son Ossamodas et mis un Lapino. Bah au final, c'est juste lui en retard accumulé. Et c'est le gros problème. Heureusement que le Ossamodas fait juste du dégâts au final. Mais je ne pense pas que ça suffise. Le panda en lui-même ne peut pas faire assez de dégâts. Même s'il a... Oh en soit là, c'est un bon... Oh ça va, il tombe bien. C'est un bon mi-500 ou tout là qu'il a fait. Même s'il s'est dispersé sur trois persos, c'est pas dégueu. Alors en plus, avec le move-tout, ça je coûte bien 700 en plus. C'est pas immonde mais... Mais c'est des dégâts dispersés donc... C'est pas si efficace que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a pour nous faire ce Feka ? Ce petit Feka-feu d'ailleurs. En glyphe de Percep. On en parlait juste avant d'ailleurs. J'aime bien ce Feka. Mais j'aime trop la glyphe enflammée pour... Pour autant apprécier la glyphe de Percep. Je sais que c'est beaucoup de dégâts, la glyphe de Percep. Du moins quand tu la poses. Mais... Genre la glyphe enflammée... Je kiffe tellement le contrôle de terrain. Le contrôle de full en Feka que... Que je ne peux pas vraiment en passer. Après c'est vrai que le Feka n'a pas forcément beaucoup de... Ouais ! Ca joue Picole contre Ayop c'est très très logique. En réalité quand... Avec cette méta un petit peu érosion au corps à corps. La Picole c'est pas forcément... Enfin c'est même un très très bon choix en réalité. En tous les cas tu vas essayer de faire en sorte que ton panda soit toujours le roi au corps à corps. Dans cette méta. Mais quand même tu vas essayer de faire en sorte qu'il se prenne pas trop d'érosion et surtout pas trop de dégâts. Du coup tu vas vraiment préférer avoir la Picole pour te débuff. Et aussi la Picole pour avoir les... Je crois c'est 20% de réduction de dommages. Euh oui. Qui vraiment paye le monde. Surtout que c'est cumulé. Enfin cumulé. C'est pas additionné mais c'est cumulé quand même. Avec... Oh mais c'est un éniot ! Oh c'est marrant ça. J'avoue. Ça fait longtemps. On est re de retour en 2014. C'est vrai. Et c'est trop drôle parce qu'on en parlait juste avant aussi. Ah oui ! Oh putain je regarde même pas le combat c'est dommage. Ah le fameux. Ah c'est cool. C'est cool. 25% ouais. Ouais peut-être 25%. Je vais regarder ça tout de suite. Ah c'est 20 ou 25 ouais je sais plus. De quoi ? Les résistances de... De la Picole. C'est 25. Effectivement c'est 25. Si vous avez une question de sort vous me demandez. Une fois sur 10 j'ai la bonne réponse. Les gignoles de mate ne veulent pas jouer les nio. Ah mais c'est normal. Moi j'ai vu que ça parlait carrément de any air dans leur team alors. Oh bleumart torture. Trop marrant. Any air ? Retour 2017. Retour archaïque. C'est dingue comme chaque élément comme ça ça renvoie à une année. Any air 2017. Ouais c'est vrai. Any O 2014. Any Feu tout le monde. Any O non. Any O il y en a eu aussi 2017 et compagnie. À un moment les 3 éléments étaient viables. Première édition de Feu Sorcerer. Je crois que c'était seulement la première. Après il y a eu les variantes après. La première édition il y avait les 3 éléments qui étaient viables. Il y avait les 3 éléments qui étaient viables en combo fixe. Seulement. Non non non. Si si en draft. Au premier des championnats on en voyait il me semble. Non mais on en voyait. Mais ça me fait la merde en fait. C'est vrai que tout le monde jouait air en fait. Même Any Feu ça se voyait pas en fait. En fait le souci de Any O voilà. C'est que tu passes sur un Bouffetou blanc. Bah t'étais mort. Tu pouvais rien faire. T'étais corrupt. C'est pour ça que les gens jouaient Any Air. Parce que du coup. Si tu jouais Any Air. Tu jouais 141 de suite. Tu debuffes les Malus 8. Et le Bouffetou tu t'en foutais. Et comme les match-up c'était exclusivement de Any versus ça. Bah du coup tu pouvais pas faire autrement que jouer Any Air. Alors que maintenant Any O du coup. Enfin. Maintenant genre. Que tu joues Feu ou que tu joues Air. T'as de toute façon 141 de puits. Ouais c'est vrai. Parce que tu t'avais pas oublié pour. Ouais c'est vrai que OV en OR avec le Reni je m'en souviens. C'était oui la team de sapeux qui sortait le triple Rcake. C'était eux qui l'ont sorti la première fois. Je crois qu'elle aurait essayé et qu'ils ont perdu avec. Bah en fait ça a été copié. Je crois pas que ce soit OC les premières sorties. Il me semble pas. Moi j'aurais bien dit Energy ou une team comme ça. Qu'il avait sorti en premier. Qui les a copié en premier. Il me semble que c'était Energy et ça avait pas fonctionné. Ouais je m'en souviens. Mais de toute façon c'était étrange. Il y avait aussi les lignes OER effectivement. Qui étaient sorties par OV. Je me souviens même pas que c'était par OV mais bon. Et franchement le B-Element c'est pas viable. Donc je vous conseille pas. Je connais aucune classe qui a un réel B-Element viable. Bah aujourd'hui c'est vrai. En fait le truc c'est qu'aujourd'hui. A part le Roublard. Bah après si genre t'as du Sadi par exemple. C'est multi en fait. C'est un multi quoi. C'est euh. Mais en fait aujourd'hui les stuffs mono sont tellement performants globalement. Qu'on n'en voit plus. Avant on envoyait pas mal de multi. Parce que les stuffs multi étaient quasiment aussi. Enfin les stuffs mono donnaient pas vraiment plus de stats que les stuffs multi. Donc c'est pour ça qu'on envoyait pas trop des mono. Mais depuis. Bah ça fait déjà. Peut-être maintenant quelques années. Que les stuffs mono se sont de plus en plus répandus. Et sont de plus en plus forts. Avec les lignes à 100 stats de partout. C'est clair que là. C'est depuis la 2.35. Sous-titrage Société Radio-Canada